... ... Les gaz lacrymogènes ont été utilisés pour faire reculer les manifestants et les CRS qui le font à des très longues reprises ces gaz lacrymogènes pour faire reculer ces manifestants. C'est parti ! Alors on a avancé dans les roues, à proximité. C'est Tf1 ? Elle est trop connue. Pourquoi la manifestation contre l'esclavage ? En Libye, depuis que le régime de Calafi est tombé, les migrants passent par là comme c'est le chaos, sauf que les milices les attrapent et les vendent. Depuis, l'Etat libyen fait comme s'ils ne savaient pas, mais bien sûr, ils le savent. Ils font partie de ces milices-là. Il y a beaucoup de monde manifesté aujourd'hui. Oui, il y avait du monde. Si vous voulez, je peux vous envoyer des vidéos. Je viens en retard. Il y a plein de vidéos. Ne t'inquiétez pas, il y a plein de vidéos. Ça, c'est le monde qu'on était tout à l'heure quand on marchait. On dira combien de personnes ? On va dire peut-être 3 ans. Non, plus quand même. On était plus de 300. On était beaucoup. Et comment ça a été terminé ? Vous avez vu, ils nous ont tous gazés. Écoutez, moi j'étais tout devant. Je suis pacifique. La violence, c'est ça. Il y a un policier qui m'a attrapé. Il m'a gazé à bout portant. À bout portant. Il nous voyait courir. Je suis une femme. Je ne fais pas peur. Je suis pacifique. Il m'a attrapé. Il m'a gazé à bout portant alors que j'étais tout devant. C'est la France. Il y en a un qui est tombé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y en a un qui est tombé. Ils ont commencé à le cogner. Ça, c'est le truc qu'ils jettent avec le feu. C'est tombé dans mes marques. Je suis pas fait, Michel. Ah oui ? Merci beaucoup. Mais encore s'ils n'avaient gazé que les casseurs. Je veux bien. Mais là, c'est des gens qui n'avaient rien fait. Il n'a pas suffisamment. Des enfants. Pour moi, ça veut dire qu'ils sont pour les travages. On faisait rien. On faisait rien de mal. On n'a même pas cassé. C'est quand ils ont commencé à nous pisculer que là, oui, on a couvris dans tous les sens. Mais par terre, un homme par terre, on lui lance encore la bombe acrymogène dessus. On le laisse comme ça se balader. C'est les autres qui sont pensés le récupérer. Parce que là, ils sont morts par terre. En plus, avec le mouvement de foule, il y a des enfants de Tométy, des enfants et des femmes. Il y a des bébés. Même le temps de courir, on n'a même pas le temps. Parce qu'on est tous en mouvement de masse. On est deux pacifiques. Merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci. Alors voilà, mon expérience sauvage contre l'espévage à Lévis se termine peut-être déjà juste ici, juste à côté de Champs-Élysées. Ça a commencé à Champs-Élysées. Il y avait beaucoup de CRS. Il y avait intervention de part de CRS. Il y avait beaucoup de l'acrymogène utilisé. Voil de la Saint-Élysées. Au moment où il y avait un sol. C'est un peu de la Célie. J'ai besoin d'être là aussi. En fait, il y avait un sol. On est un échec en milieu de la route. Il y a un plein sur l'arrivée. Il y a deux. Juste à côté, il y a des hôtels tréchis dans ce quartier-là, où il y avait une manifestation non notarisée, des manifestations sauvages comme on l'appelle. Voilà, il y a encore des manifestants de l'autre côté. Voilà le dispositif de police qu'il y a. Il y en a des hôtels tréchis à côté, il y a beaucoup de CRF, de NAS, de ce qu'il reste de la manifestation. Il y a des manifestants. Il y a des manifestants. Il n'y a pas de normes européennes, il n'y a pas de normes africaines, il n'y a pas de normes africaines. Il n'y a pas de normes africaines. Il n'y a pas de normes africaines, il n'y a pas de normes africaines. Il n'y a pas de normes africaines, il n'y a pas de normes africaines. Il n'y a pas de normes africaines. et passez une très bonne soirée.